Salut, salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Chers frères, chers camarades, chers peuples noirs, c'est quand même terrible de voir certains de nos frères qui ne sont pas bien informés sur l'attitude de l'homme caucasien. L'homme caucasien est méprisant envers les noirs, est méprisant avec tout autre peuple. Ce qui se passe en Palestine, c'est terrible, c'est un drame, c'est incroyable. La destruction des hôpitaux, la destruction des lieux de culte, la destruction de gens qui n'ont rien à voir avec le groupe Hamas. Et c'est à penser que c'est un caucasien dans l'ACVO, parce que quand quelque chose les arrive, c'est le monde entier qui doit combattir. Mais quand ça arrive aux autres, non, ce n'est pas leur dada. Les gens ont le droit, donc, de soutenir qui veulent sur cette terre. C'est chacun qui a le droit de soutenir qui veulent. Vous ne pouvez pas prétendre être des démocrates, des gens qui ont de la valeur démocratique et en même temps pratiquer de la dictature. Les Palestiniens souffrent depuis longtemps. Et on n'a pas vu ce clown qui s'appelle ou c'est Gérard Machin-Namanan ou c'est Mangana, ou c'est Gérard Mangana, qui est le ministre de l'Intérieur des Andes. Et il ose traiter Benzema de quelqu'un qui a un lien avec un groupe terroriste. Donc, pour lui, comme Benzema, à compatir avec la souffrance du peuple palestinien, il a les liens automatiques avec les frères musulmans qui sont considérés comme un groupe terroriste, selon Gérard Damana. Mais c'est quand même terrible. Cette France d'avoir des élites bidonques comme ça, et on va les voir en train d'attaquer Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas mon ami, ce n'est pas quelqu'un que j'aime spécialement, mais il est cohérent au moins. Son discours est cohérent. Son discours est cohérent. Ce n'est pas truffu de l'hypocrisie. Gérard Damana est en train de se préparer pour les élections prochaines en France, parce que Macron va partir. Donc, pour lui, il pense que c'est les vilipanés, les autres, qui va faire en sorte qu'il prend la présence de la France. C'est quand même incroyable. Karim Benzema, je le répète encore, comme toute autre personne, a le droit de soutenir qui veut. Les Palestiniens souffrent. Ce n'est pas la blague. Ils sont un peuple matérisé, colonisé. Il y a des images des colons israéliens, des extrémistes qui frappent, qui tuent les Palestiniens. Et vous voulez que les gens ne soient pas vraiment touchés, ne soient pas sensibles à cela ? Mais cet Occident, regardez les footballeurs, chaque footballeur qui a parlé des Palestiniens, en Allemagne, il y a des enquêtes, on suspend elle. Donc, c'est de la dictature. Chers amis, chers frères africains, comprenez une fois pour toutes que, les caucasiennes, l'élite caucasienne, pratiquent la dictature. Pour eux, ils ont la science infuse. Quand ils ont décidé que quelque chose est bien, c'est bien pour tout le monde. Vous vous prenez même pour qui ? Damana se prend pour qui ? C'est qui Damana ? Ministre en France payé par les contribuants français. Ça ne fait pas de lui un super-homme. Benzema, c'est une star. Il a fait des choses qu'on a vues. Les faits d'âme de Damana, c'est quoi ? Ministre fonctionnaire payé par l'État ? Non, respectez les gens. Karim Benzema que vous voyez là, et Damana, vraiment, si on les met ensemble pour expliquer quelque chose qui se passe ensemble, même en termes de popularité, même en termes d'abnégation, même en termes d'un thème dont on peut parler, c'est l'hypocrisie. Karim Benzema dit ce qu'il pense, et il pense que le peuple palestinien souffre depuis longtemps. Et c'est une vérité, c'est un fait, c'est indéniable. Et voilà ce monsieur qui veut être présent en France, qui raconte du n'importe quoi, du n'importe quoi pour plaire à qui ? Je ne sais pas. C'est un groupe de pression de l'OMI ? Non, vous devrez rester dans la vérité. Et je dis encore, bravo à Karim Benzema. Bravo Karim. Continue comme ça. Quoique, restons soudés, restons solides et combattons l'injustice. Thank you for watching. Bye bye for now.